Bonjour à tous et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de NitroKid, cette nouvelle vidéo, cette découverte sur NitroKid. Aujourd'hui on va voir ce que c'est un peu ce jeu, alors c'est marqué, comme d'habitude, ce jeu est en cours de développement, les fonctionnalités peuvent changer. C'est un jeu en early access, attention, ne vous jouez pas dessus, parce que vous voyez c'est une démo, le jeu est encore en développement. Et l'idée, assez rigolote, c'est un film de Kung-Fu, mais rétro. Et donc vous voyez on a un peu ce qui pourrait ressembler à un Jet Li. Et c'est un jeu de cartes, c'est présenté comme ça, on va jouer, j'ai pas joué encore. Est-ce qu'on veut faire le tutoriel ? Oui, on va faire le tutoriel. En début de combat, choisissez une case sur laquelle apparaît votre personnage, cela sera ensuite le tour de l'ennemi qui lancera l'attaque. Je vais me mettre là, et du coup il va me taper, ah oui c'est pas une bonne idée. Sélectionnez l'un des points. L'un des points ? Ah oui, les points là. Alors on a quoi ici ? On a le profil du personnage, qui donne les infos du personnage, les bonus, les malus, sous la barre de PV. Le diamant bleu, c'est notre énergie qui permet de jouer des cartes. Et on récupère toute l'énergie en début de tour. Et si on a des modifs actifs, ça s'affiche au-dessus. Les PV et la défense, bon bah voilà, les PV, les PV. Si il tombe à zéro, on a perdu. Il n'y a pas beaucoup de soins. Les PV ne se remontent pas entre les combats. On récupère les PV à chaque étage. La défense protège en absorbant les dégâts. Ok. Notre main qui peut contient 10 cartes. Vous voyez qu'il y en a 6 actuellement. A chaque tour, vous obtenez une carte. Rappel de n'importe où dans votre deck. Et 5 cartes de la pioche. Ah oui, donc quand même, on en a beaucoup. A la fin du tour, les cartes restantes sont défaussées. Bah pourquoi on en a 10 maximum alors ? Qui sont défaussées ? Dès que votre pioche est vide, la défense est mélangée et devient une nouvelle pioche. Ok. Les ennemis. Donc les profils des ennemis, on a les mêmes informations. Les ennemis donnent un butin. Et plus ils sont coriaces, plus ils donnent de butins. Les ennemis en approche apparaissent sous le profil. Les nouveaux ennemis dorment pendant un tour, mais se réveillent dès qu'ils subissent des dégâts. S'ils subissent des dégâts plutôt. Là, l'objectif. Donc l'objectif, c'est de buter un mec. Et là, les injections. C'est des capacités spéciales qui peuvent vous octroyer des avantages conséquents. Vous pouvez avoir deux injections maximum et n'en utiliser qu'une par tour. Chaque injection dépense une charge et les injections vides doivent être rechargées. Ok. Bah voilà, on sait tout. On peut faire une parade par exemple. Cinq de défense en plus. Donc ça, ça protège les PV en absorbant les dégâts. Donc on fera une parade évidemment. On va faire une attaque. On lui enlève des dégâts. Ça, c'est quoi ? Déplacez-vous de une case. Non, on va juste le taper du coup. Et ensuite, on va faire une défense. Pour encaisser les dégâts. Vous voyez qu'il a cinq de dégâts. On fait la fin de tour. Il a cinq de dégâts. Donc il va me taper. Je vais encaisser sur la défense que j'avais un peu plus. Par contre, il m'a fait fragilité. S'il augmente les dégâts au dessus de un. Et je crois que ça m'a enlevé un d'armure supplémentaire du coup. Petit PV au max. Les augmentent de un. Rang cinq points. Rang cinq points de quoi ? Affiche huit de dégâts et deux de faiblesse avancée. Ah bah ça, c'est pas mal. Mais ça coûte deux. On va tenter pour voir. On va regarder les élections aussi. Plus un point d'énergie ou plus 20 de défense. Ah oui, 20 quand même. On va faire ça déjà. Le plexus solaire. Affiche huit de dégâts et deux de faiblesse avancée. Oui, il est mort. Il avait huit points de vie. Bon, on va pas faire autre chose. Bien joué. Préparez-vous à infiltrer l'une des tours d'Infinity. Ok. Ah, c'est nous. Ah oui, alors Beast Mode. Ok, d'accord. Et on peut du coup... Ah, on peut avoir d'autres joueurs. Mais pour le moment, il n'y a que lui. L3-3, donc c'est l'I, clairement. Niveau 1. Huit déverrouillages restants. Alors, on peut modifier l'équipement. Voilà, on peut changer un peu les cartes. Mais vous voyez qu'évidemment, là, pour le moment, comme je n'ai jamais joué... Il n'y a rien. Choisissez un deck. Cette démo contient trois decks différents. Il détermine votre arsenal de départ et constitue des exemples que vous pourriez rencontrer après le premier étage d'une partie. Dans cette démo, vous commencez directement au deuxième étage, l'étage mecha, et vous devez éliminer son boss pour gagner. Dans le jeu complet, vous continuez jusqu'à l'étage final et révélerez les défis qui trombreront. Bon, évidemment. Feu de l'action. Cumulez le malus brûlure. Afin d'épuiser vos adversaires et de gagner en puissance. Pour réussir, il faudra dompter le feu. C'est plutôt défensif. Touche immortel. Infligez le malus fragilité pour effectuer des attaques multiples redoutables. Terrasser les cibles uniques, mais requièrent de définir des priorités équilibrées. Et frappe sans fin, générer des cartes frappe pour écarter les ennemis avec plein de petites attaques. Elles sont moins efficaces contre certains types d'ennemis. Agressif. On ne va pas jouer le défensif parce que j'ai envie que... Parce que ça va être un peu plus long, j'imagine. On va tenter le toucher mortel. Sinon, on va galérer contre le boss, à mon avis. Ok, donc on est là. On peut se rendre dans cette salle. Placez votre perso. Donc ça, c'est les méchants. Ah oui, c'est des mechas. On se bat contre un robot de nettoyage. Je vais me mettre là. Ah, il est à distance, lui, peut-être. Ce n'est pas forcément le meilleur plan, du coup. Et là, on voit qu'il va m'attaquer. Il va me faire 9 de dégâts. Parce qu'il est en train de faire un truc spécial, apparemment. Plus 12 de défense. Cette carte donne moins 2 de défense combat. Quoi ? Plus 12 de défense, moins 2 de défense. C'est bizarre, cette histoire. Inflige 5 de dégâts. Coup double. Inflige 5 de dégâts. Deux fois. Cette carte inflige moins 1 au dégâts de combat. On ne voit pas exactement ce que ça veut dire. Mais on va le tenter. Non, on va d'abord faire une attaque normale. Ensuite, on va faire ça. Parce que je vais peut-être perdre des dégâts après coup. On peut défausser aussi, mais je ne vois pas trop d'intérêt. Il me reste 3 parce que ça coûte 0. Du coup... Je vais juste augmenter ma défense. Et je vais me pousser parce que j'ai l'impression qu'il va me charger. Ah non, ça coûte 4 ! Ah oui. Je vais augmenter ma défense à fond. J'ai 30 de défense. 20 tours. Ah oui, il y a des ennemis en plus. Peut-être falloir bouger finalement. Téléportez-vous vers une case libre. Enjambé 0. Ah, c'est le fait d'avoir augmenté les dégâts peut-être. Inflige 8 de dégâts. 3 de fragilité. Et 2 de faiblesse. C'est pas mal ça. Il me reste 14 points de vie. Et ça a monté à 1 l'enjambé. Est-ce que ça va le monter à 2 si je refais une attaque ? Shuriken. Inflige 3 de dégâts. Et c'est à distance, on voit qu'il y a une petite attaque. Inflige 3 de dégâts. 2 fois, puis pioche une carte. Et pv au max. Et j'augmente de 1, rend 5 points de vie. Je me prends pas bien. Ça augmente de 1 mais ça rend 5 points de vie. On a pas de sens. Bon, on va se déplacer. Voilà. Et on va tenter du coup la méditation pour voir ce que ça fait exactement. Ça m'a vraiment juste rendu 1 point de vie. Enfin, augmenté un peu. Ok, lui, il lui reste 6 points de vie. Ah oui, d'accord, il repousse à l'impact. C'est ça que ça veut dire. D'accord. 12 de défense. Piocher une carte. Ah, ça c'est pas mal. J'ai pris cher quand même. Coup de pomme. Inflige 3 de dégâts fois 2. Ça fait 6, c'est parfait. Piocher une carte. Ah, il a tapé. Il a tapé le décor aussi. A priori, on va pas rester là parce qu'ils attaquent tous les deux à distance. Donc on va se déplacer. Ici. Ça paraît bien. Et on va se rajouter de la défense si on peut. Ajoute une carte analyse à votre main en début de tour. On va voir ce que c'est une carte analyse. On va se gagner un d'énergie. 8 de dégâts et 2 de faiblesse. Ah, ou alors on peut faire ça. Non, on va regarder l'analyse de ce que ça fait. Je vais essayer de faire une découverte. Ah oui, il tape en diagonale aussi. D'accord, c'est bien. Ah, et lui, il a laissé le champ libre pour celui-là. Analyse. Inflige 2 de fragilité fugace. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça veut dire que ça coûte rien. Il va falloir que je me déplace pour venir le taper. Je vais venir là pour ne pas être trop près de lui. 2 de fragilité. 12 de dégâts et 2 de fragilité, c'est pas mal. 4 de dégâts x 2. Moins 1 au dégâts de combat. On va faire ça déjà. Il me reste pas mal d'énergie. Il a 4 de fragilité. On a plus 4 de dégâts, donc taper 2 fois, c'est très intéressant, parce que ça fait 2 fois 4 de dégâts, si je dis pas de bêtises. 3 de dégâts 2 fois et 1 de fragilité. Idéalement, il faudrait que je tape lui, puis lui. Comme ça, je lui rajoute de la fragilité. Allez, il y a 5 de la fragilité, donc on le finit tranquillou. Et il me reste 2. 10 de défense. 5 de défense. On essaie de se blinder un peu. Fin de tour. Ah ! Il y a d'autres mobs qui apparaissent. Ah, ça me remet une carte analyse à chaque fois. Ah, c'est bien ça. On inflige 2 de fragilité, je peux pas. Je peux pas taper, je peux attaquer à distance à la limite. On va commencer par se déplacer. Ça coûte 0 si on se déplace avant de frapper, apparemment. On inflige 8 de dégâts et 2 de faiblesse. Ça, c'est très bien. 5 de dégâts. 3 de dégâts fois 2. Ça fait 6, c'est mieux. Ah oui, j'aurais dû faire la faiblesse avant. Voilà, c'est le schmicker. Mais on pourra pas la jouer. Il lui reste quoi ? 10 points de vie. Si je fais 5 et 2, ça suffit pas. Donc on va plutôt se mettre de la défense peut-être. Il fait combien de dégâts ? 1, c'est ses dégâts, il fait que 1 de dégâts ? Ah non, lui il fait 6. Faiblesse réduite, 2 les dégâts. Donc il fera que 4. Bon, on va se mettre de la défense. De toute façon, on le tue pas. Ok. Ouais, voilà, je perds un peu de vie. Encore des mobs ! Ah oui, mais il faut que j'en tue que 3. Je pense que quand je l'aurai tué, ça validera la mission. On va leur mettre un peu de fragilité. On va lui faire des dégâts. Il se tape tout le monde autour de moi peut-être. Choisissez-en 1. Itération. La prochaine carte de coup 0 sera jouée 2 fois de plus. Oh, pas mal. Tourbillon, inflige 3 de dégâts. Chaîne, inflige 5 de brûlure. Ou alors, chamboulement. Inflige 5 de dégâts et 2 de fragilité et 1 faiblesse. C'est pas mal aussi. Et fugace. Fugace ne peut être utilisé qu'une seule fois par combat. Ah oui, d'accord. Faiblesse, réduit les dégâts et tout, d'accord. Ça, c'est pas mal ça. Un truc qui coûte 0, j'en ai qui sont sympas. Ok, donc j'ai pas récupéré mon point de vie. Je suis là. Ah, il faut que je fasse tout ça avant d'arriver à lui. Donc, c'est pas gagné, hein. Je le dis. Mais par contre, on voit que... Ah, c'est pas que du combat, d'accord. Dernière bouffée. Un agent d'Infinity à l'agonie pointe son arme vers vous. Il est écroulé sur une machine qui semble le maintenir en vie. Le coupleur relié à sa poitrine brille de la lueur du nitro. Bon, tant pis, grand-lieu-t-il est en baissant son arme. Il porte une cigarette dans sa bouche. Vous auriez pas du feu. Je peux allumer la cigarette, ce qui va me redonner 10 points de vie. Ah, c'est pas mal. Je peux parler de la machine et ce qui lui est arrivé. Ce qui va me permettre de choisir une carte. Ou je peux le tuer, ce qui va me faire obtenir 50 dollars. Je sais pas ce que je fais de mes dollars, d'ailleurs. À utiliser dans une boutique. Ok, bon, on va prendre du soin pour le moment. D'un claquement de doigts, sa cigarette est allumée. L'homme sourit pas mal. Que pourriez-vous me dire sur les enfants ? C'est la petite première fois que vous posez une question dénuée de menaces. L'homme tousse et laisse échapper un nuage de fumée. Tout est lié à ce programme. Mais ça ne signifie pas que je sais quoi que ce soit. Sa respiration commence à affaiblir. Il ne remarque pas la cigarette qui glisse de ses lèvres. Les enfants sont gardés ici depuis le cristal. Il s'éteint en même temps que la lueur du coupleur de nitro. Et on récupère 10 points. Et hop, combat ! On va essayer de voir si on peut faire ça. Je vois qu'on a des trucs là aussi. On a des boosts. Renforcement. 25 sur les articles de la boutique. 5 de défense si vous terminez votre tour sans bouger. Ah oui, d'accord. Plus un d'énergie. Est-ce qu'on voit s'ils sont à distance ? Pas vraiment. Je vais me mettre là. Comme ils vont se déplacer. J'aurai caché. Ah, c'est un buffer peut-être lui. Mais ce n'est pas grave, on va faire un truc. On va utiliser la téléportation. Et on va le défoncer lui. La prochaine carte à jouer à 0 sera contrat double. Ah oui, alors malheureusement. J'ai cru le déplacement et je ne vais pas m'amuser à me déplacer d'autre. On va juste le taper alors. Et on va se mettre un max de défense. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Ah, j'allais dire il est bloqué mais... Ah, plus 12 de défense, piocher une carte. Est-ce qu'on a la compétence ? Non ? Dommage. 11 de dégâts et 2 de fragilité. 7 de dégâts et 2 de faiblesses. 7 de dégâts et 3 de fragilité. Ça coûterait 2. Mais on l'achèverait parce qu'il a... Beaucoup de fragilité. Ah, le... C'est découvert. Ça va, ça prend les dégâts à ma place. Pas mal. Ok. Itération. La prochaine à 0. Influence 5 points de dégâts 2 fois. Ah, ça c'est bien. Moins de dégâts de combat. Ajoute une carte d'analyse à votre âme en début de tour. J'ai que ça qui donne de la fragilité. Ça coûte cher. Bon. On va tenter. On va mettre d'abord un shuriken. On va espérer que ça ne monte pas le coup de l'autre. Non, ça va. Ça ne monte que la course. Donc maintenant qu'on a fait de la fragilité, on va pouvoir faire ça. Itération. Coup double. Et du coup, je vais démonter la tronche. Et... Bah, j'aurais bien fait ça avec un truc supplémentaire, mais je peux me donner. Ah, je pourrais me téléporter éventuellement pour ne pas prendre de dégâts de lui. En me mettant par là-bas. On va faire ça, tiens. Là, il ne manque plus qu'un mec à tuer. On va essayer de prendre le moins de dégâts possible, vu qu'on n'a plus beaucoup de défense. Hop, nickel. Il y en a un qui pop là à côté de moi. Ils ont moins de points de vie. Je vais plutôt les taper eux. Coup sauté. 12 dégâts, 2 de fragilité. Je perds des PV. Dégâts. Ok, on va commencer par ça. Ah oui, non, il dort. Il dort, on va plutôt taper lui, du coup. Ok, je ne pourrais pas le tuer ce tour-ci. Ah merde, ça a tapé. Oui, ça tape tout le monde, en fait. Je le cible sur quelqu'un, mais en fait, il n'y a pas besoin de cibler. Ok, il me reste un point de vie. On va récupérer des PV. Ah oui, d'accord. Donc là, je vais récupérer 5 PV. Et on va récupérer un des énergies pour se mettre de la défense, parce que sinon, on va se faire démonter. Et j'ai gagné 5 de défense, parce que je n'ai pas bougé ce tour-ci. On est pas mal. Normalement, je le finis et j'aurais même remonté full vie. J'ai juste à le taper. Il y a combien de points de vie ? 6. A l'aise. Et voilà. Et on gagne une carte qui se rajoutera au deck. Ajoutez une carte de défense à votre main, obtenez 3 brûlures. C'est pas trop ce que c'est les brûlures, c'est pas trop pour mon deck. Mais ça pourrait, en x2, ça pourrait être cool. J'ai 3 de force jusqu'à la fin du tour. Ok. Allez, on va prendre ça. On va regarder, il y a une boutique. On va pouvoir regarder la boutique avant de clore cette découverte. On a un robot. Ok, d'accord. Et donc, on a de l'argent. On voit qu'il y a une carte en promo. Ça rappelle un certain jeu dont j'ai oublié le nom. Et sinon, on peut acheter des cartes. On peut également acheter ça, qui sont des bonus permanents. C'est ces bonus-là qu'on a là. Donc, par exemple, plus 1 de force en début de combat, plus 2 de force si vous avez au moins, si vous avez moins de 50% de PV, berserk. Plus 3 de dégâts pour les cartes attaques qui coûtent 0 d'énergie. Ah, ça peut être pas mal aussi, c'est un bon. Dégâts x2 toutes les 10 attaques. Ouais, bon. Enfin, quand je tape plein de fois, ça peut aller vite. 10 dollars quand vous terminez une pièce. Et plus 6 de défense à la fin du tour, si vous n'en avez pas. On peut aussi payer 100 dollars pour retirer une carte du deck. Il faut qu'elle revienne moins souvent. Et après, on peut acheter des cartes, évidemment. Toutes les lières transcendantes permettent de téléporter. Ça, c'est une téléportation, c'est comme ça. Sauf que ça coûte 9, par contre, d'énergie. Comment on paye 9 d'énergie ? Donc, ça veut dire qu'on peut peut-être monter énormément d'énergie. Pour le moment, j'ai 4. On voit que j'ai 5, là, grâce à ça. Il marquait 3. Je gagne 1 d'énergie tous les 4 tours. Ou est-ce que je gagne 3 d'énergie tous les 4 tours ? Je ne sais pas trop. Ou ça se consomme, peut-être ? Vu qu'il brille, je peux peut-être qu'il y ait pour gagner 1 d'énergie. Mais ça coûte extrêmement cher. Il doit y avoir moyen de monter beaucoup par la suite. Fiche 2 de dégâts, les OIP. Fiche plus 2 de dégâts au combat. Je ne sais pas ce que c'est, les OIP. Bon, voilà. Voilà comment ça marche, en gros. Et voilà ce qu'on peut avoir. Par exemple, si j'achète des grenouilles, par exemple. Voilà, je l'ai, ça se rajoute. Rien de fou, on quitte. Et puis, on passe à la suite. Et on voit que là, ça doit être un boss, j'imagine. Malheureusement, la vidéo va être un peu longue. On va juste lancer peut-être la salle pour voir à quoi ça ressemble. Elite ! D'accord. Oui, donc c'est un mini perso. Et c'est lui, ouais, il a 90 points de vie. Ah ouais, puis c'est compliqué. À la limite, le mieux, ça serait de se mettre là. Pour que lui, il passe du temps à détruire des choses. Ça, ça laisse le temps de se mettre de la défense, ce genre de choses. On essaye vite fait, voir si ça marche. Je gagne un PV. Prétence, la prochaine carte de zéro jouée. Ce tour. Ouais, c'est que ce tour. Et si je défausse, ça fait quoi ? Il me reste trois actions. Si je défausse... Ah non, c'est ma défausse. C'est pour voir ma défausse. Ok. Comment je reviens ? Bah c'est tout en fait, je vais faire une fin de tour. C'est moche. Du coup, j'ai regagné ça. Ah non, lui, il m'a tiré dessus quand même. Et mon but, c'est de le tuer lui, de toute façon. Ok, bon. Bah du coup... Ah, la téléportation ne se recharge pas ! Ah oui, ces trucs-là, ça ne se recharge qu'à la fin des... Hé, il y a un mec qui me regarde, là, c'est le boss. Bon, très bien. Très bien, très bien. Bah, on va faire... On va faire ça. Le week-end, c'est qu'il est en ligne droite. De la défense, hein. Ah oui, lui, par contre, il m'a tiré dessus. Non, ça va, il m'a pas tiré dessus. J'ai pris des dégâts, je ne sais pas de où. Ok, donc ça lance à chaque fois. Il n'y a pas d'histoire de cibler quelqu'un. Inflige... 1 de dégâts, 3 de fragilité, 2 de faiblesse. Je peux le lancer... Ah si, là, il me dit de choisir une cible. Non. Ouais, là, là, j'avais une cible. Plus 3 jusqu'à la fin du tour. Coup de point, inflige 0 de dégâts. Ah oui, parce que je me suis mis 6 de faiblesse. C'est dommage, ça. De la défense. On va faire ça, comme ça, c'est une carte à 0. Je vais me faire défoncer. On va terminer là-dessus pour voir. Mais à mon avis, je vais me faire défoncer. Non, celui-là, il soigne pas les... Parce que là, je cumule énormément de faiblesse et tout. Et ça va devenir très compliqué. Coup de dégâts et 2 de fragilité. Si je peux pas me... Si je peux pas me virer ma faiblesse... Ça va être très, très difficile. Je peux leur mettre de la fragilité, mais... Il va falloir en mettre plus que je n'ai de faiblesse. Ah, je vais juste me faire défoncer. Ah, j'afflige à chaque fois 0 de dégâts. Bon, l'avantage, c'est que... Je fais 0 de dégâts, mais plus leur fragilité. Donc, potentiellement, je peux faire quand même des choses. Ah, c'est ça, eux, ils soignent. Donc, il faut les tuer en priorité, je pense. Je 3 de force jusqu'à la fin du tour. On va tuer lui. Il est à combien ? Il est qu'à 2 de faiblesse. Imagine que je fais au moins 2 de dégâts quand même. Et puis, comme on va arrêter la... La démo là, on va lui mettre un maximum dans la tronche. Mais ouais, je suis en train de me faire démonter. Ah ouais, puis ça continue à pop. C'est infernal. C'est vraiment infernal. Moins 8, ça ne sert à rien de me donner plus de dégâts si je fais moins 8. Le caractère, je suis moins 1 de dégâts de combat. Je lui ai mis 0. Nickel. Bon, les dégâts valaient le coup quand même. Et j'ai perdu. Défaite. Ceci est regrettable, mais tout n'est pas perdu. Nous avons analysé vos données de mission et une équipe d'évacuation va venir vous chercher. Nous leur ferons mordre la poussière une prochaine fois. Et voilà. Et du coup, quand on a fini, on gagne un peu d'expérience. Alors, j'ai gagné 7. Ce n'est pas énorme. Je suis loin d'être passé niveau 2. J'ai gagné 2 combats sur 4. Je n'en ai perdu qu'un, moi, à priori. Je n'ai vaincu aucun élite. Ah, il y avait 4 combats en tout dans le stage, peut-être, dans le niveau. Pas d'élite, pas de boss. Il y aurait moyenne d'un combat de 9 minutes. Perle de vie moyenne, 7,50. Juste 20 cartes jouées au premier tour. Ben non, je n'ai pas joué plus de 20 cartes au premier tour. On doit pouvoir vraiment devenir hyper balèze pour qu'ils proposent ça. Plus 10 énergie en tour 1. Pièce nettoyée, 0. Combat d'élite, parfait, 0. Combat de boss, parfait, 0. On peut nettoyer des pièces. Peut-être contre les élites, comme ça, on peut tuer d'abord. Ça pop, peut-être pas à l'infini. Score total, 7. Voilà, je ne suis pas terrible. Bon, voilà. La vidéo sera un peu longue, mais comme ça, vous avez tout vu à peu près. Vous n'aurez pas vu le boss, mais vous aurez vu des élites, des combats, des boutiques et des événements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada